voilà green line ici avec le 45 je trouve que c'est un modèle qui a beaucoup d'équilibre parce qu'il réunit énormément d'éléments alors en commençant toujours bien sûr par la plateforme de bains on a ici les petits portes tender qui viennent former un V plateforme hydraulique évidemment on va monter une fois n'est pas coutume par tribord les prises cachées par les marches tout la tetech il est très très beau c'est un chouette bateau avec une table stable un beau cuir évidemment souvent sur ces bateaux-ci le cockpit n'est pas en U c'est une simple banquette donc il faut rajouter des chaises ce qui crée de l'encombrement cette ligne green line avec cette couverture ici de toit et cet auvent qui tombe les avis sont mitigés personnellement j'aime beaucoup on a prévu un porte gaffe ici passe avant impeccable ici une petite porte latérale sur le franc bord tout se passe avant qui est sécurisé par un franc bord plein qui monte à hauteur du genou voilà très très chouette il manque peut-être un main courante sur le côté pour passer la baie à mouillage bien d'eau électrique les petites lampes pop-up avec le petit bimini ici à l'avant qui est vraiment sympa sur cette trip la chaises longues alors tu on a le fly et on a deux panneaux solaires sans fly on a une version coupée alors les panneaux solaires viennent sur tout le toit et on repasse ici avec cockpit auto vidéo en bien entendu de beaux taquets en deux parties on a la fenêtre qui s'ouvre qui vient se coincer pour mettre de plein pied le bar les tacs de cuisson donc une cuisine en elle bien équipée qui donne directement sur le cockpit arrière le porte couvert l'évier un rangement poubelle avec une petite lichette on peut sortir le tout et le sortir donc c'est bien des armoires hautes un sofa avec l'espace lounge là qui est derrière le poste de bar siège typique green line ce que j'aime beaucoup ici c'est cette capacité que green à green line a de conserver son esprit troller avec un vrai grand frigo un vrai grand frigo et un espace congélation donc ça c'est vraiment chouette ici on a plein de petits rangements aussi pour mettre les télécommandes si on prend des systèmes à télécommande avec des applications pour naviguer le carré est très classique moi j'aime beaucoup ces carrés là parce qu'ils sont en hauteur et donc derrière les coussins on a tout de suite la vue il n'y a pas encore un morceau de 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 polyester ou quoi qui vient gâcher la vue on n'a pas l'impression d'être enfoncé dans le bateau on est vraiment à niveau ici aussi très beau poste de bar très design j'aime beaucoup cette espèce de console comme ça supérieur un peu vaisseau spatiaux des années 70 80 avec tout ce qu'il y a il ya le joystick qui a non il n'y a pas de joystick il ya propulseur d'étrave ici propulseur de poupe il ya le gyro stabilisateur il ya le projecteur il ya les commandes moteur il ya le le pilote automatique évidemment ce qui est super aussi c'est cette porte au poste de bar qui permet d'intervenir en équipage réduit sur le côté qui est directement et tout proche de la porte là donc beaucoup beaucoup de facilité d'utilisation c'est un bateau qui est pratique quand on veut naviguer ici il ya une espèce d'espace un peu ludique on pourrait imaginer quand même un plan on peut faire une belle table à cartes je pense que ça doit être un espace télévision possible et puis on descend dans la partie avant où il ya deux cabines la cabine vip ici qui est une superbe cabine avec ce côté un peu bateau hollandais fenêtre haute comme ça sur laquelle se trouve bien sûr l'assise du bain de soleil avant donc pas de fenêtre de coq mais des hublots la lumière vient vraiment par rapport à ceux ci directement et puis alors de par cette cabine on accède à la salle de bain avec des matériaux qui sont chouettes parce qu'ils sont faciles à entretenir une douche complète et cette salle de bain permet de revenir dans le couloir qui vient de la timonnerie ici et donc c'est une salle de bain qui sert à la fois pour la cabine vip mais aussi une salle de bain de jour qui permet aux invités qui sont pas qui ne logent pas sur le bateau d'être d'avoir accès à des commodités une autre cabine ici qui peut être aménagé en dressing si on est en option de cabine avec également des rangements ici en étagère on pourrait avoir une penderie pourquoi pas ça c'est vraiment de l'aménagement personnel et puis là on a alors une partie complètement privative on entre par bâbord et on trouve une salle de bain qui est la salle de bain propriétaire avec ou essai une autre douche très jolie avec cette ce bandeau de lumière ici une assise tout la ttec ou imitation tec et une douche pluie là ce qui est vraiment sympa c'est très moderne les boiseries sont très agréables à l'oeil et puis on descend dans cette vraiment grande cabine parce qu'elle fait toute la largeur du bateau avec une télévision d'options qui peut venir bien sûr ici des espaces de rangement une grande zone là où on peut déposer tout un tas de choses des rangements bas un lit qui est très beau franchement il ya une belle belle esprit les couleurs green line sont très jolies ils ont très bien fait ça des très 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 belle fenêtre de coq chacune avec un hublot et alors voilà vous voyez ici je mesure 1 m 78 j'ai une casquette j'ai facilement la hauteur subaro sous toute la toute la zone et même beaucoup plus quand je suis ici j'arrive à peine à toucher le plafond comme ça et c'est la même chose tout autour du lit et même sur le lit la hauteur subaro est vraiment très très bonne donc ça c'est pour moi c'est un énorme avantage les moquettes sont très chouettes c'est très cosy il faut aimer ce côté couloir un petit peu alors et puis alors on remonte vers alors là la zone de vie poste de barre carré la table ici dernière chose à faire c'est monter au fly alors il ya deux mains courantes un très sécurisant pour monter à ce fly j'attends que les personnes qui sont là avant moi soient descendus les premières marches sont externes les dernières sont encastrés on arrive directement sur la cuisine extérieure qui aménageable évidemment comme on veut une table pliante avec une zone ici l'inatoire en l poste de bar qui est franchement très 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 bien parce qu'il duplique quasiment toutes les commandes si pas toutes très bonne visibilité évidemment sur la proue un espace bain de soleil à l'avant le saut de vent pour empêcher d'avoir quand même trop de désagréments à haute vitesse et puis alors à l'arrière antenne télé radar et une vue sur la partie arrière voilà le stand green line on va voir si on sait pas faire le 40 ou 45 merci merci